Alors, toujours avec la programmation orientée objet avec Java, et toujours en présentant les principaux concepts de la programmation orientée objet en général, et en particulier du langage de programmation Java, nous avons déjà parlé du concept classé objet, nous avons déjà parlé du concept d'encapsulation, c'est-à-dire définir l'accessibilité des différents membres d'une classe, et aujourd'hui nous allons parler de l'héritage. Il représente le troisième concept. C'est quoi exactement l'héritage ? Dans la programmation orientée objet, que ce soit en C++ ou bien Java ou bien autre, le concept d'héritage est une technique très puissante et extrêmement pratique. Elle permet de faciliter la maintenance de code, de faciliter la réutilisation de code, donc c'est une utilité très pratique dans la programmation orientée objet. En général, dans l'héritage, on parle d'une classe de base, qui représente la classe mère, une classe dérivée, qui représente une classe fille, de la classe mère. L'héritage, il permet de représenter la relation qui dit « est un ». Par exemple, un rectangle, c'est une forme géométrique. Il y a le terme en français qui dit « est un ». Ou bien un étudiant est une personne, le client est une personne. Donc, le client, c'est la classe fille, et la personne, par exemple, c'est une classe mère. Alors, comme exemple d'introduction durant cette partie-là, pour comprendre le concept d'héritage, nous allons utiliser trois classes différentes. Une première classe personne, qui va servir comme classe de base vers une classe mère. Le code-souche de cette classe se trouve dans la classe personne. Et une autre classe étudiant, dite classe CFI, ou bien classe dérivée de la classe personne. Et le code-souche de cette classe-là va se trouver dans la classe étudiant.java. Et une troisième classe programme, qui va servir pour réaliser un scénario de test, ou bien tester les différents éléments que nous allions voir, disons cette partie-là. Alors, les principaux éléments que nous allions voir de son concept d'héritage sont, on va, dans un premier temps, définir une classe fille à partir d'une classe mère. Et nous allions essayer de créer des objets à partir d'une classe fille. Et ensuite, nous allons voir comment utiliser des méthodes de la classe mère à partir de la classe fille, ou bien à partir des objets de la classe fille. Et ensuite, nous allions définir la visibilité des attributs de la classe mère par rapport à ces classes filles, et en particulier la visibilité privée et la visibilité protected. Ces éléments-là, nous allions les traiter par la suite. Alors, pour ce faire, j'ai déjà créé un projet qui contient une classe de base, dite classe mère. Ceci correspond à ce diagramme de classe, si vous voulez dire, en notation UML. Il y a une classe personne qui contient un compartiment qui définit sa structure, et un autre compartiment qui définit ses comportements ou bien les méthodes. Et ensuite, il y en a une autre classe, dite classe fille, qui s'appelle étudiant. Il a ses propres informations. Par exemple, ici, en plus de cette structure-là, le nom, le prénom et la donne-naissance, l'étudiant peut avoir aussi un CNE. En plus de ce comportement-là, c'est-à-dire afficher les informations d'une personne, initialiser les informations d'une personne, l'étudiant, il peut s'inscrire, il peut passer un examen, par exemple, comme comportement particulier par rapport au comportement général d'une personne. Ce symbole-là, en notation UML, il représente la relation d'héritage, ou bien la généralisation. Si une personne, elle est générale, et l'étudiant, elle est spécifique. Alors, étudiant est une personne. Et en Java, on dit étudiant extense person. Alors, pour ce faire, nous allions définir la relation entre la classe mère et la classe dérivée. Et le concept d'héritage permet, bien sûr, de créer une nouvelle classe, dite classe dérivée, à partir d'une classe existante, dite classe mère. Par exemple, ici, la classe qui existe, c'est personne. Et nous allions voir comment créer une classe dérivée à partir de cette classe mère. La classe dérivée contient tous les éléments de la classe mère, attributs et méthodes. Et nous allions voir comment, sauf les constructeurs de la classe mère. La classe dérivée peut posséder d'autres éléments, c'est-à-dire, on peut la spécialiser par rapport à sa classe mère. La classe dérivée peut redéfinir des méthodes de la classe mère. On dit aussi que la classe dérivée est dans la classe de base. De toute façon, ici, ce sont des éléments qu'on utilise souvent, ou bien des termes qu'on utilise dans le concept d'héritage. Alors, pour ce faire, pour comprendre ce concept-là, nous allions voir, nous allions traiter une classe mère-personne qui contient une structure, le nom, le prénom et la date de naissance, et un ensemble de comportements affichés infos, et une méthode affichée infos, et une autre méthode qui permet d'initialiser les informations d'une personne. Et là, l'étudiant, il étend la classe personne. Alors, pour ce faire, j'ai dit, j'ai créé la classe personne, j'ai la définie, c'est-à-dire, j'ai traduit le diagramme UML tel qu'il est, j'ai créé la partie classe personne, c'est-à-dire, j'ai créé la partie structure, et j'ai créé, j'ai implémenté les méthodes affichées informations initialisées info, ce qui a donné le code sur le suivant, c'est-à-dire, ici, j'ai défini la partie structure qui est définie ici privée, j'ai implémenté la méthode affichées info, et j'ai implémenté la méthode initialisées info qui reçoit un paramètre, trois arguments pour pouvoir initialiser la partie structure de ma classe personne. J'ai défini une classe étudiant pour le moment qui est vide, et je vais mettre en place, ici, les différents types. De toute façon, ici, dans la classe programme, je vais mettre en place un scénario de test, pour tester les différents éléments que nous allons voir. Alors, jusqu'ici, j'ai créé la classe personne et j'ai créé la classe étudiant. Par contre, je n'ai pas encore défini la relation entre ces deux classes. Cette relation-là, c'est une relation d'héritage. En UML, on utilise le symbole, celui-là. Par contre, en Java, on doit aller dans la classe étudiant et dire que ma classe étudiant, elle est dans la classe personne à travers le mot-clé Extense. Donc, Extense, quoi? Extense, personne. Maintenant, l'étudiant, il se comporte comme une personne. Alors, nous allions voir, nous allions voir comment, c'est-à-dire, jusqu'à maintenant, nous avons défini une classe FI. C'est-à-dire, nous avons signalé à travers le mot-clé Extense que la classe étudiant, c'est une classe FI de la classe personne. Alors, maintenant, nous allions voir comment créer des objets de la classe FI. Si pour cela, je vais aller vers la classe Programme, qui contient déjà le main, et je vais essayer de créer un étudiant de la classe personne. Lui, étudiant. Lui, étudiant, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il peut avoir le nom? Est-ce qu'il peut avoir le prénom? Est-ce qu'il peut avoir la date de naissance? Ça, bien sûr que oui, parce que l'étudiant est une personne. Donc, il a toutes les informations qui sont déjà contenues dans la classe personne. Alors, si je souhaite, par exemple, initialiser ces informations. Donc, je vais mettre, il a déjà l'élément init info. Vous voyez, il a irrité cette méthode-là à partir de la classe mère. Sachant que l'étudiant, il ne contient aucune structure, aucune méthode. Par contre, ici, dans la classe personne, il contient le nom, le prénom, la date de naissance comme structure. Il contient deux méthodes, afficher info, initialiser info. Alors, là, dans la classe Programme, moi, j'ai défini un objet étudiant. Cet objet étudiant, il contient la méthode initialiser donnée. Et par exemple, je vais mettre, ici, Ali, et comme prénom, je vais mettre Baba. Et comme date de naissance, par exemple, je peux mettre le 1-1-1975. Par exemple, ça, c'est l'objet Ali Baba. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Les méthodes, info, string, person is not applicable with the argument, string, string, string. Un new date, ici, je vais mettre new date. Un new date, ça. Parce que le troisième argument, c'est un type de date. Alors, étudiant, maintenant, il a, il a, on a, à travers la méthode initialiser donnée de la classe Personne, nous avons modifié la structure d'un étudiant, normalement. Parce que même étudiant, il irrite la partie structure et la partie comportement. Donc, ici, la méthode initialiser donnée, elle permet d'initialiser la structure. Donc, ici, dans la classe Personne, j'ai déjà initialisé la partie structure. C'est-à-dire le nom d'une personne. Et maintenant, c'est le nom d'un étudiant qui contient Ali. Le prénom d'un étudiant qui contient Baba et la date de naissance de l'étudiant ETC 1-1-1975. Alors là, je peux afficher. Je peux aussi utiliser la méthode affichée de, toujours de la classe Personne, mais qui est utilisable à travers la classe Phi qui est étudiant. Alors là, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait deux choses importantes. J'ai défini une classe Phi qui est étudiant. Et j'ai créé un objet de la classe Phi. Et j'ai utilisé des méthodes de la classe mère. À savoir la méthode initialiser pour accéder à la partie structure en modification. C'est-à-dire les initialiser et aussi accéder pour les récupérer ou bien tout simplement les afficher. Pour tester, je vais avoir Run As. Et voilà. Donc, j'ai créé l'objet. Après, je l'ai initialisé. Et enfin, j'ai affiché ces informations. Donc, ceci, en mettant rien dans la classe étudiant, jusqu'à maintenant, l'étudiant se comporte comme personne parce que l'étudiant est une personne. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la visibilité des attributs de la classe mère par rapport à ses classes Phi. Alors, pour la visibilité des attributs de la classe mère par rapport à ses classes Phi, jusqu'à maintenant, nous avons une visibilité, par exemple, de la partie structure. C'est une visibilité privée. Alors, ces attributs-là, supposons que je vais définir une classe, ou bien une méthode F, dans la classe Phi. Cette classe-là, elle ne peut pas accéder, ou bien je vais mettre 10 points, elle ne peut pas accéder ni au nom, ni au prénom, ni à la date de naissance. Pourquoi ? Parce que j'ai une visibilité privée dans la classe mère. Donc, la structure de la classe mère, elle n'est pas accessible directement aux méthodes, à n'importe quelle méthode de la classe Phi. Par contre, ils sont accessibles à travers les méthodes qui sont, elles aussi, accessibles pour la classe étudiant, mais à travers, ici par exemple, j'ai initialisé le nom, le prénom et la date de naissance, à travers la méthode initialiser info, dans la classe personne. Maintenant, si je vais mettre une méthode spécifique qui s'appelle init, par exemple, ici, propre à l'étudiant, init donnée, init donnée, donnée, mais étudiant, partie étudiant, je ne peux pas accéder à la partie structure, point, nom, égal, et ainsi de suite. Par contre, si je vais définir ces attributs-là en tant que protected, c'est-à-dire qu'ils ont une visibilité protégée, par définition, la structure qui est protégée, ou bien les attributs protégés, ils sont directement accessibles aux classes Phi, c'est-à-dire maintenant la classe étudiant, elle peut accéder au nom, par exemple, init donnée étudiant, je peux faire ici string n, string p, et date, par exemple, t. Alors là, date, je vais utiliser ce package, 10.nom, égal à n, et 10.prénom, égal à p, et 10.prénom, par exemple, date naissance, égal à t. C'est-à-dire, maintenant, les attributs de la classe personne, ils sont directement accessibles à travers les méthodes de la classe Phi. Pourquoi ? Parce que maintenant, ils sont définis protégés. Par contre, quand ils étaient définis privés, ils ne sont pas accessibles à partir des méthodes de la classe Phi. Alors là encore, je peux, dans la classe de test, je peux mettre et.init donnée étudiant, c'est-à-dire la méthode définie dans étudiant, et pas la méthode initialisée info de la classe, mère, je vais utiliser celle-là, et de la même manière, je peux mettre ces informations-là. Alors, ceci, juste pour définir la visibilité des membres de la classe mère par rapport à la classe Phi. Alors, si je teste encore mon programme, ça va exécuter de manière, comme tout à l'heure. Alors là, nous avons défini comment traiter les différents types de visibilité entre la classe mère et la classe personne. C'est-à-dire, les attributs, s'ils ont défini privés dans la classe personne, ils ne sont pas accessibles directement dans la classe Phi. Par contre, s'ils sont définis comme Protected, alors la classe Phi, elle peut directement accéder à ces membres-là. Et voilà cette partie. Nous avons, dans cette partie-là, nous avons défini les différents concepts qui sont comment définir une classe Phi, création des objets de la classe Phi, et comment utiliser des méthodes de la classe mère, et aussi définir la visibilité des attributs de la classe mère par rapport à ces classes Phi.